Aujourd'hui pour Explique-moi, on se demande si on peut planter des arbres dans toutes les prairies. Alors oui on peut toujours planter des arbres partout parce que la Gaule était jadis une vaste forêt donc sur notre territoire il n'y a pas de contraintes sauf les zones de haute altitude ou les zones de steppe. On en a un peu dans les bouches du Rhône, on a des zones de steppe naturelle, on a des zones de prairies alpines, de pelouses alpines où il n'y a pas d'arbres, mais ailleurs on peut mettre des arbres sans restriction. Le problème de l'utilisation conjointe des deux ça peut être si les animaux, notamment les animaux qui consomment volontiers les arbres que sont les chèvres, si on les laisse trop longtemps dans les parcelles ils vont s'occuper de l'écorce, ils vont s'occuper d'en prélever un peu trop et là où une prairie rase redémarrera, un arbre trop rasé ne redémarrera pas forcément donc les taux de prélèvement ne sont pas les mêmes sur les arbres et sur les prairies. Et puis il y a les effets éventuellement de frottement, les ruminons ou les vaches qui vont frotter leurs cornes contre les arbres qui vont abîmer l'écorce donc voilà il y a certaines contraintes où la conjonction sur les périodes trop longues peut s'avérer dommageable pour l'arbre, mais à l'inverse ça peut s'avérer très bénéfique comme par exemple l'utilisation des pare-feux, l'utilisation d'animaux pour maintenir, contrôler la quantité de biomasse combustible donc de bois et de feuilles qui peuvent sécher et brûler en été. Les animaux peuvent avoir un rôle important en prélevant, en consommant cette matière, en tout début de saison, donc en fin d'hiver, en hiver et fin d'hiver, de telle sorte qu'en été il y en est le moins possible pour que ça brûle et donc limitant par là le risque de propagation des incendies. Donc à chaque fois on a les mêmes phénomènes et selon comment on les utilise, ça peut être bénéfique ou dommageable, c'est une question d'équilibre et de gestion. Sous-titrage Société Radio-Canada